Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 3 de coupe, les amoureux, la reine de denier, le 5 de denier, le 4 de bâton et le 2 de denier. Alors, la moitié du tirage en énergie de terre, en énergie lente avec les deniers, on est posé, on est dans la matière, on avance tranquillement, posément. Vous ne vous précipitez pas dans une situation, vous ne vous précipitez pas. Les poissons, vous êtes réaliste, vous êtes pragmatique et vous vous précipitez d'autant moins qu'il y a quand même pour certains un choix à faire, une hésitation. Et cette hésitation, je n'ai pas l'impression que ce soit entre deux personnes ou deux projets. J'ai plus l'impression que c'est du j'y vais, j'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. Je m'engage ou je m'engage pas. Je quitte ou je quitte pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est à propos d'une situation. Vous prenez les choses tranquillement parce que vous voulez pas faire n'importe quoi et vous avez, ça réveille des peurs en fait, ça réveille des peurs en vous. Alors, vous avez ce 3 de coupe en entrée de semaine. Le 3 de coupe, c'est quand même une énergie très sympa. On est dans la joie, dans les réjouissances, dans les festivités. On passe des moments sympas, c'est de la légèreté qu'on passe avec ses... Des moments légers qu'on passe avec ses amis, avec sa famille, avec son entourage. Ça peut être avec la personne de son cœur. Le 3 de coupe peut me parler éventuellement de réconciliation pour ceux qui étaient dans une interaction qui s'était un peu refroidie avec quelqu'un. Le 3 de coupe, de toute façon, c'est un état émotionnel où on est serein, on est entouré de personnes qui nous apportent de l'amour, qui nous apportent du soutien. Il peut y avoir un côté un peu superficiel dans ce 3 de coupe, mais dans l'ici et dans le maintenant, on passe un bon moment, ça réchauffe le cœur, il y a des rires, il y a de l'échange, on fait la fête. C'est sympa, on en profite. Donc, c'est une chouette énergie pour rentrer dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine ? Les amoureux. Alors, les amoureux parlent, ok, parlent d'amour, mais parlent d'abord et avant tout de choix et d'incertitude. Donc, vous voulez faire un choix. Vous voulez faire un choix. Évidemment, certains, certaines d'entre vous veulent de l'amour, veulent un partenariat, veulent quelque chose de très agréable, de soudé. Le côté où on fait équipe, ce n'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais vous voulez retrouver quelqu'un, vous voulez être en harmonie avec quelqu'un. Et là, je retrouve cette indécision du « j'y vais, j'y vais pas ». Je m'engage, je m'engage ou je m'engage pas. Au niveau de l'engagement, il y a quelque chose qui pêche là. C'est votre challenge cette semaine. Le 4 de bâton. Alors, ça peut être de l'engagement amoureux, le fait d'initier une relation. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, le fait de s'engager dans une étape supérieure, de décider de se rejoindre pour certains. Là, j'ai une notion de distance. Regardez, on a cet homme qui regarde cette femme qui, elle, est de l'autre côté du miroir, en fait. Elle l'appelle, il y a une des deux personnes. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Il y a une des deux personnes qui est dans l'appel, qui aimerait de la réunion. Et l'autre personne, elle, pour l'instant, est-ce qu'elle ne sait pas ? Est-ce qu'elle ne sait, mais elle ne veut pas ? C'est pas cette semaine que vous allez vraiment vous rejoindre pleinement avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas se faire. pour certains qui veulent passer un cap amoureux avec quelqu'un, vous êtes pour l'instant sur un mode amical. On se voit, on passe du bon temps ensemble, on apprécie la compagnie de l'autre, on passe des moments très sympas, c'est chouette, mais franchir l'étape supérieure, de concrétiser la relation, vous n'êtes pas prêts. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vous. Pour ceux qui sont vraiment dans cette situation-là, j'ai l'impression que c'est vous. Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur que ça ne marche pas. Le 5 de denier, c'est l'insécurité. L'insécurité émotionnelle, ça peut être l'insécurité financière aussi, mais là, pour le côté vraiment relationnel et relationnel amoureux, vous avez la trouille. Alors, vous l'avez en force, ce 5 de denier, qui m'indique qu'on vous invite vraiment à dépasser cette peur. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. Mais si vous vous retenez, si vous êtes dans cette indécision, j'y vais, j'y vais pas, je ne sais pas trop si je dois m'engager, et pour l'instant, je suis un peu... j'ai l'impression, là, je ressens l'énergie d'un lapin piégé dans les phares d'une voiture. ça m'attire, ça m'hypnotise, j'ai des sentiments pour cette personne, j'apprécie d'être avec elle, j'aimerais aussi, j'aimerais bâtir, j'aimerais... vous êtes dans cet état d'esprit de reine de denier, la reine de denier, elle est réaliste, elle est pragmatique, elle est nourrissante, nourricière, elle a envie d'expanser son environnement, elle a envie de se faire du bien à elle, elle a envie de nourrir son environnement. Donc, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de vous faire du bien, et vous avez envie de faire se développer quelque chose entre vous et cette personne, oui, avec cette personne, entre vous et cette personne. Vous avez envie de bâtir quelque chose, de développer cette relation. Mais jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait, et vous avez de l'indécision parce que vous avez peur d'être quitté, que ça ne marche pas. Bon, en force, c'est l'occasion, en y allant lentement, mais sûrement, c'est l'occasion de dépasser ces insécurités. On ne vous demande pas de vous engager cette semaine, mais il y a certainement des petits pas intermédiaires que vous pouvez faire pour aller dans le sens de la réunion, de l'harmonie, de la chaleur, de choisir l'autre, de choisir la relation, de choisir la réunion en dépassant ces insécurités. sans aller à la phase finale où je m'engage. Pour certains, ce qui vous retient de concrétiser une réunion, c'est de concrétiser une relation, pardon, c'est vraiment la peur de l'engagement. C'est l'idée fausse qu'à partir du moment où je lui dis que je l'aime ou si j'embrasse cette personne, ça y est, je vais me sentir piégée, piése et poing liée, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais qui a dit ça ? En dehors de... Bon, sauf si l'autre effectivement vous a posé des conditions aussi catégoriques que ça, mais en général, une relation qui débute, c'est une relation qui débute. Donc on fait un premier pas et puis on en fait un deuxième. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. L'autre personne non plus. Mais si on est animé par déjà de l'amour et puis des projets en commun et une envie commune de faire se développer cette relation, et bien un jour après l'autre et puis on verra ce que ça donne. Et quand vous serez mûr, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui commencera à parler engagement sous une forme ou une autre. Est-ce qu'il s'agit de se marier, est-ce qu'il s'agit de vivre ensemble, est-ce qu'il s'agit de simplement dire officiellement « on est ensemble » ? Ça peut représenter une forme d'engagement déjà énorme pour certaines personnes. Mais là, il y a une peur de l'engagement pour certains, pour certaines d'entre vous. Alors on vous invite à dépasser cette peur. Le 5 de denier vous dit « c'est vraiment en toi ». C'est surtout de la peur, c'est intérieur, c'est une corde sensible à l'intérieur de toi. C'est pas la réalité dans la matière. ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à régulariser et que tout va comme sur des roulettes à l'extérieur, mais c'est surtout intérieurement que ça prend de l'ampleur et que du coup vous vous freinez dans cette situation. Donc aller au-delà de vos insécurités, c'est le meilleur moyen de réchauffer votre cœur, de trouver ce juste équilibre. J'ai la sensation que vous allez faire quelques pas quand même parce que vous terminez la semaine avec une énergie globale de 2 de denier. Avec le 2 de denier, on jongle. On arrive à ménager la chèvre et le chou, on arrive à trouver un juste milieu entre le « non, 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 j'y vais pas, je peux pas, j'ai peur » et puis le « mais je suis bien, je suis bien avec cette personne, j'aime passer des moments avec elle ». Donc vous allez trouver un entre-deux pour quand même vous sentir en contact, être en contact avec cette personne pour que ça soit agréable, nourrissant pour vous et puis expansif aussi pour le partage. Tout en vous préservant et en écoutant votre rythme. J'ai pas de fermeture, mais j'ai un équilibre dans l'ici, dans le maintenant. Là, c'est un peu le « je prends les choses comme elles arrivent un jour après l'autre ». Pour aujourd'hui, je cherche l'équilibre, je fais au mieux et puis demain, on verra. C'est une très bonne méthode. Avec le « de denier », on peut pas jongler non plus indéfiniment, mais le bon côté des choses du « de denier », c'est qu'on est obligé d'être réaliste et d'être très focalisé sur l'instant présent. Si vous perdez une seule seconde de vue les balles, les options avec lesquelles vous jonglez, vous savez que tout va partir en cacahuètes. Donc, ça vous oblige à rester concentré sur qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je dis maintenant, qu'est-ce que l'autre m'envoie maintenant et je compose au mieux juste pour cet instant. Demain, on verra. J'y suis pas encore. Parce que ces insécurités de 5 de denier, elles viennent vous faire mal quand vous êtes dans la projection. Quand vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Je me sens dans l'insécurité parce que je me souviens que dans le passé, j'ai des relations qui se sont mal passées, j'ai été dans le... Je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée, bref. Donc, je suis pas dans l'instant présent, je suis en train de revisiter le passé et les blessures passées. Et puis, je m'en sers pour anticiper le futur, en me disant, ben oui, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de pas être reconnue à ma juste valeur, j'ai peur de pas être aimée. Je suis en train d'anticiper un futur qui n'est pas encore là. Donc là, le fait de revenir dans l'ici et dans le maintenant, c'est une superbe position pour reprendre votre pouvoir, pour prendre soin de vous, pour reprendre contact avec la réalité des choses, avec ce que vous avez vraiment à portée de main, à partager dans cette situation. Je parle de partage et je suis beaucoup là partie sur le domaine amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux pour certains, c'est le fait de vous lancer dans un projet, dans un travail, c'est de toute façon quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a du partage avec d'autres personnes qui est impliquée là-dedans et de la même façon, vous avez cette peur de l'engagement. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais faire le bon choix ? Est-ce que ça va être rémunérateur pour moi ? Est-ce que ça va me plaire encore dans six mois ? C'est le même processus que je viens d'évoquer. Vous vous basez sur des choses qui vous ont insécurisé, qui vous ont fait mal dans le passé et qui vous ont laissé des insécurités dans le présent. Donc, vous perdez le sens des réalités et vous projetez ça sur le futur alors que le futur, il n'est pas encore là. le fait d'être dans l'ici et dans le maintenant, de jongler aussi entre les différentes possibilités, les différentes occupations, ce qui est concrètement à votre portée dans votre environnement cette semaine. Revenir à la terre, au faisable, au concret, ça, ça vous aide à garder l'équilibre. pour d'autres, cet entre-deux-là, il peut être question de sortir d'un engagement au lieu d'y entrer. Pour certains, le challenge, c'est que vous êtes coincé dans un engagement, vous êtes déjà engagé. Est-ce que c'est un travail ? Est-ce que c'est une relation amoureuse ? Vous êtes déjà engagé. Sauf qu'au sein de cet engagement, vous n'arrivez plus à faire le lien avec l'autre partie, avec l'autre personne en face. Et là, l'indécision, elle est plus en termes de est-ce que c'est récupérable ? Est-ce qu'on va arriver à nouveau à se rejoindre ? Ou est-ce que je... Est-ce que je ne ferais pas mieux de quitter cet engagement ? Et là, c'est challengeant pour vous parce que ça vous demande, mais c'est en force pour ceux qui se reconnaissent dans cette configuration-là de se sentir un peu piégés dans un engagement et il s'agit d'en sortir pour vous retrouver, pour vous faire du bien. c'est une occasion de dépasser vos insécurités. Si vous êtes encore... Si vous vous sentez encore coincé dans un engagement, je n'ai pas la sensation que l'autre partie vous retienne en otage. c'est vous, je retrouve cette sensation de lapin coincé dans les phares d'une voiture. C'est vous qui êtes cloué sur place peut-être depuis un moment parce que vous avez peur, vous aviez peur de vous extraire de cette situation, peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de vous retrouver sans emploi, peur de vous retrouver célibataire. Bon, c'est de la peur. Mais vous l'avez en force. Donc le fait de dépasser, de dépasser ce phénomène-là, être cloué et puis de ne pas choisir, c'est une occasion de vous dépasser vous-même, de vous extraire de la situation. Si vous y pensez depuis un moment, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous là-dedans. Normalement, le 4 de bâton, c'est réjouissant, c'est festif, c'est un socle solide, durable sur lequel on peut s'appuyer en challenge. Pour certains, vous êtes dans une interaction, dans une situation professionnelle ou amoureuse dont vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais ce n'est pas nourrissant, c'est plus nourrissant. et vous avez commencé à retrouver plus de légèreté en vous-même avec peut-être d'autres personnes dans votre environnement. Mais pour arriver à complètement vous extraire de cet engagement, de ce boulot, poser enfin votre démission, ça vous demande ça vous demande de vraiment avoir confiance en vous. Regardez cette si ça veut bien le focus, il y a un arc-en-ciel derrière cette reine de denier. De reprendre confiance en vous, en vos capacités, en vos capacités à vous nourrir, à vous apporter à vous-même, par vous-même, pour vous-même, tout ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose de riche en vous, de riche aussi dans votre environnement qui fait que pour ceux qui sont coincés, qui ont besoin de s'extraire d'un engagement, c'est juste une peur intérieure. Mais dans la réalité concrète, vous avez de l'amour, vous avez du soutien, vous avez de la chaleur, vous avez simplement besoin de gérer cet entre-deux. Parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce boulot ou dans cette relation et du coup, le fait de vous en extraire, évidemment, ça va vous changer la donne et tout à coup, vous aurez peur d'avoir froid. Mais le 5 de denier vous dit, c'est juste une impression. Il y a toujours une fenêtre, une porte, un bâtiment, un endroit où on peut aller frapper, où on peut demander de l'aide, où on peut demander du soutien. Et du soutien, de la chaleur, vous en avez autour de vous. Il y a des ressources. Donc, n'ayez pas peur de quitter, de vous éloigner, de vous extraire. Ce 5 de denier vous dit, tu vas trouver la force d'aller demander de l'aide si tu es en insécurité et non seulement tu vas trouver la force de demander de l'aide, mais tu vas trouver l'aide. Elle est autour de toi. Donc, n'aie pas peur, avance, fais-toi du bien. Vous savez déjà ce que ça représente pour vous, vous faire du bien. Avec cette énergie de reine de denier, il y a vraiment quelque chose qui éclot. Là, pour ce tirage-là, cette semaine, j'ai la sensation que le fait de s'extraire d'un engagement, si ça me vient, c'est que c'est pour certains poissons, mais j'ai plus l'impression que c'est pour une minorité d'entre vous. Pour la majorité d'entre vous, c'est plus le message de se tourner vers une option, une personne, un projet, quelque chose qui est profondément réjouissant, attirant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être expansif pour vous, pour l'avenir, que vous allez sans doute faire pas tout seul, mais pour vous lancer, vous y allez lentement parce que vous avez peur de vous engager pleinement. OK ? Donc, en résultat, vous trouvez l'équilibre. Ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes cette semaine. Vraiment, vous avez une occasion de guérir des choses là avec ce 5 de denier. Alors, ne les laissez pas passer. L'incertitude, la lenteur, etc., ce n'est pas fait pour vous enquitiner, c'est fait justement pour vous ramener en vous-même et pour vous permettre d'être, c'est une maman ça, pour vous permettre d'être aussi une maman bienveillante envers votre enfant intérieur ou les parts de vous qui sont un peu plus gelées, un peu plus en souffrance depuis un moment et de ramener en vous-même de l'harmonie, de la chaleur, de l'amour, de prendre soin de ces parts de vous qui étaient un peu en souffrance pour pouvoir vivre une vie plus épanouie, plus chaleureuse. Alors, vous avez Taraverte qui vous dit commencez à déléguer et Iseult qui vous parle d'amour immortel. Alors, l'amour immortel, on vous dit l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Alors, il y a quand même un amour fort ici avec les amoureux, c'est vrai que ça peut parler d'amour et notamment d'une connexion spirituelle, d'une connexion assez forte avec quelqu'un. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que la phrase soit au passé. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. J'ai l'impression que c'est pour ceux qui hésitent à sortir d'un engagement, on vous dit mais il y a l'amour et il y a les choses aussi dans la matière et on peut être énergétiquement, spirituellement très lié avec quelqu'un. Mais avoir avoir vécu ce qu'on avait ce qu'on avait à vivre, avoir vécu aussi les souffrances, les difficultés d'avoir à travers cette relation de s'être remis en contact avec des cordes sensibles qu'on avait intérieurement et à travers cette relation, c'était une occasion de les guérir. Maintenant, une fois que c'est fait, des fois, le meilleur chemin, c'est aussi de passer à autre chose. Et là, cette carte, elle vous dit mais l'amour qui était là, tu ne l'as pas non plus rêvé. Des fois, on a peur de s'extraire parce qu'on a l'impression, on se dit mais il y a quand même plein d'amour mais en même temps, on n'arrive pas à se rejoindre et c'est devenu stérile en fait au sein de l'engagement. Donc, on est piégé dans une forme d'indécision parce qu'on se dit mais je ne peux pas quitter puisqu'il y a de l'amour. Là, on vous dit oui, bien sûr qu'il y a de l'amour et il y en aura toujours. c'est un amour immortel mais c'est un amour énergétique qui était fait comme une sorte de contre-adam qui était fait exprès se retrouver dans cette vie pour se faire vivre certaines choses pour en arriver à ce 5 de denier pour vous donner l'occasion de dépasser ce 5 de denier à partir du moment où vous trouvez le courage de vous extraire la leçon est apprise et c'est fini et ça n'enlève rien à cet amour immortel vous vous retrouverez dans une autre vie mais pour cette vie là vous avez appris la leçon pour ceux qui hésitent à s'engager dans une nouvelle relation et qui ont envie parfois de prendre leurs jambes à leur cou et qui par ailleurs savent que vous avez passé de très bons moments en tant qu'amis mais bon vous vous freinez à aller plus loin on vous dit aussi peu importe la situation de toute façon l'amour que vous partagez avec cette personne est un amour particulier et immortel alors à la limite faites au mieux pour vous mais si l'univers a décidé de vous réunir il vous réunira pour ceux pour qui la leçon c'est le contraire et la leçon une fois apprise c'est une séparation vous finirez par aller au bout de ce qui est prévu pour vous ok alors vraisemblablement pas cette semaine j'ai pas de prise de décision cette semaine mais ne vous ne vous prenez pas la tête non plus à vouloir décider cette semaine il s'agit justement de vous confronter à ce 5 de deniers pour en apprendre quelque chose pour guérir pour vous faire du bien et de là il y a des réponses qui émergeront et de toute façon l'amour il y en a Taravert vous parle de délégué alors ça c'est pour ceux qui sont aussi très occupés le 2 de denier on jongle mais on peut être dans la jonglerie parce qu'on a 15 000 occupations à traiter dans la semaine alors pour ceux qui sont très occupés on vous dit demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous même là l'engagement c'est peut-être aussi je me suis engagée ou j'ai pris l'engagement vis-à-vis de moi même d'être cette espèce de maman de bonne maman pour mon environnement et de de tout faire de tout faire pour mon environnement de tout faire pour les autres là il s'agit aussi d'accepter de lâcher de déléguer de vous en mettre moins sur le dos ok voilà ce que j'avais pour vous j'ai le tout ce verre là j'ai vraiment de la guérison ok vous avez vraiment quelque chose à guérir à finir de guérir parce que j'ai une sensation là d'ouverture et de chaleur qui est quand même bien présente mais il y a quelque chose à finir de guérir et à dépasser pour vous cette semaine les poissons voilà ce que j'avais pour vous j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage